Mesdames et Messieurs, bonjour. Les journaux parus ce lundi 3 juin s'intéressent pour la plupart à cette crise de l'opposition, crise occasionnée par la participation de certains leaders au dialogue national. Romy Quotidien nous parle de cette passe d'armes entre Isassal et Cyril Moustafassi en nous révélant que le dialogue national a divisé le parti de l'unité et du rassemblement. Toujours dans les colonnes de ce quotidien dans l'ensemble, les responsables morales du PUR menacent de sanctionner Isassal pour sa participation au dialogue national sans son aval. Et là, la réponse du leader du PUR ne s'est pas fait attendre et soutient n'avoir aucun engagement vis-à-vis de qui que ce soit. Romy Quotidien qui présente aussi à sa une cet entretien exclusif, c'est avec Mouamadou Diopdècroix, lui qui soutient qu'ils ont confiance en Fama Rassagna, mais que cela n'exclut pas le contrôle. Le coordonnateur par intérim du Front National de Résistance qui est revenu longuement sur la journée du dialogue national lors de son crainte orale ce samedi sur la bande FM, la 97.5 Romy Quotidien, revient largement ce matin sur cet entretien exclusif. Après le PDS, le PUR est en crise. Ainsi voit Wolf Quotidien à sa une. Ce n'est pas seulement au PUR que la participation au dialogue national a créé des problèmes, au PUR aussi. Selon Wolf Quotidien, la présence d'Issasal est partie pour créer une crise entre lui et le guide des Moustachidines, Sérigne Moustafasi, lui qui a saisi l'occasion de l'université du Ramadan pour se démarquer de la présence d'Issasal à la salle des banquets mardi dernier. Moustafa contre Issasal, la guerre ouverte. Ainsi titre la tribune qui revient aussi sur cette crise sur le Front Moustachidine PUR. Sud Quotidien lui voit tout simplement l'opposition dans tous ses éclats. Sud Quotidien qui nous apprend que ce dialogue national initié par le président Macky Sall a fini par disloquer cette relative unité contractée par son opposition lors de la présidentielle du 24 février dernier. Ce qu'il a de paradoxal ce dialogue, Sud Quotidien nous en parle ce matin. Et Libération s'intéresse lui à ce bras de fer au sommet. C'est entre Karim Ouad et Omar Sarr. Ce Quotidien qui nous présente ainsi des révélations exclusives sur une guerre secrète entre ces deux hommes qui ne fument plus le calumet de la paix. Évoque Supopuli donne la parole ce matin à Abdoulaye Jusser, le coordonnateur des cadres républicains, qui soutient que Sonko n'a que l'insolence et l'arrogance à vendre. Cette sortie du leader de Pasteur contre le dialogue n'a pas du tout plu au ministre de la Santé, lui qui pense que Sonko devient même le guignol de la scène politique. Source A voit lui du feu sur Sonko en nous révélant que Bambangaï préconise la mise en place d'un code de conduite pour qu'un membre du front ne singe pas Sonko. Les échos de son côté parlent de cet énorme scandale décelé dans la gestion du pétrole sénégalais. Selon ce Quotidien, BBC a fait des révélations fracassantes sur Alussal et Franck Timis, les frères du président qui recevraient 25 000 dollars par mois comme consultant. Alors qu'il ne connaît rien du secteur, toujours selon ce Quotidien, les avocats de Timis et ceux d'Alussal, ils contextent, mais ils reconnaissent. Dakar Times lui s'intéresse ce matin à la cybercriminalité. En nous apprenant qu'au Sénégal, des autorités, des femmes mariées, des étudiants ainsi que des chefs d'entreprise, ils sont tous victimes de chantage, d'escroquerie et d'extorsion de fonds. Ainsi, la division de la cybercriminalité, selon Dakar Times, serait sur les traces du gang de Facebook. Ce Quotidien qui ajoute que l'un des membres de ce gang est basé à Rufusque et qu'il a visé. Le journaliste Mansour Djan, le directeur de publication de Icon Magazine. L'Observateur revient ce matin sur cette belle victoire de Liverpool. C'était face à Tottenham ce week-end, en finale de Ligue des champions. Ce Quotidien trouve tout simplement romanesque ce fils de Bambali, Sadio Mane, lui qui est très tôt devenu le prophète, pour ne pas dire le dieu du ballon rond. Ce Quotidien de l'Observateur qui nous présente ainsi le parcours fabuleux de Sadio Mane de Bambali à Liverpool. Reco revient aussi sur ce sacre de Liverpool. C'était ce samedi en battant Tottenham par deux buts à zéro en finale de Ligue des champions. Ce Quotidien nous apprend à sa une que Sadio règne sur l'Europe. Ce Quotidien est sportif qui évoque aussi cette finale de la Ligue sénégalaise. Avec Gambar qui remporte son deuxième trophée, C'est Quotidien s'exclame, lui, avec cette belle histoire de super Sadio. Ce premier sénégalais champion d'Europe, selon ce Quotidien, qui nous rappelle aussi cette affiche du mondial chez les U20. Ce sera ce lundi le Sénégal qui fera face au Nigeria à 18h30. Terminons, mesdames et messieurs, avec Sonolam, qui donne la parole ce matin à Daouda Faïa. Il a brûlé le CNG selon ce Quotidien en s'intéressant à cette longévité du docteur Alunzar et de ses entrées de Tyson et de Yekini. Voilà, mesdames et messieurs, qui m'ont fin à ce tour des kiosques sénégalais. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.